Voilà, c'est un fessier qui a tendance à noircir, a souvent comme ça de la boubouille. Si celle-là, elle m'écoute, elle saura que je... C'est comme si j'étais en train d'écrire son corps, non, loin de ça. Vous n'êtes pas la seule, chère dame. Il y a souvent comme ça au niveau du dorsal de notre fessier, c'est cette forme arrondie-là. Nous avons souvent de la boubouille au niveau de cette partie. C'est un phénomène qui se produit souvent chez des personnes qui s'asseyent longtemps ou des personnes qui ne portent pas des sous-dêtements, qui prennent tout le matériel. Donc, vous verrez que ces femmes-là qui sont toujours en train de porter des petites cordes, des petites destrines, souffrent énormément de ces petits problèmes. Voilà, madame, vous allez toujours à l'aide ce matin du gommage à base du miel et du son de maïs. Vous allez laver d'abord votre fessier, vous allez étaler, vous laissez reposer 5 à 10 minutes. Ensuite, après avoir laissé la potion reposer, on va gommer en forme circulaire. N'oubliez pas, n'allez pas à l'encontre de ce sens-là, en forme circulaire. Une fois l'opération faite, vous allez laver et vous allez appliquer le gel d'alouez de rac que vous avez mélangé avec du cucuma. C'est un éclaircisson par excellence et il ne présente aucune imperfection. Mais sauf que, si vous êtes ce genre de dame qui travaille à l'organe de journée, en bord du deux routes, si vous faites dans la braise, si vous êtes toujours proche du feu, ne l'utilisez pas en journée s'il vous plaît parce que tout ce qui est éclaircissant a horreur de la chaleur esterne. Tout produit éclaircissant, qu'il soit naturel ou qu'il soit chimique. Si vous le faites, vous-même, vous allez constater qu'il y a un constrasme qui va se produire sur votre peau instantanément, même si cette partie-là est recouverte. Pour peu qu'il soit en contact avec une chaleur externe, ce constrasme-là va se produire. Donc, au lieu de vous donner cet effet nettoyant, éclatant et éclaircissant, il va seulement vous assembler. Et ça ne va pas être un assemblissement même que vous pourriez supporter, que vous pouvez cautionner. Ça devient vraiment encore plus moche. C'est un peu comme si vous avez une peau qui a été brûlée. Donc, si vous êtes ce genre de personne qui travaille à l'extérieur, continuellement et constamment, faites-le uniquement la nuit. Au moins, c'est là le corps, le repos. Et puis, vous êtes à l'abri des intempéries. On suppose que tout le monde, quand il rentre, ce n'est que pour être dans son lit. Voilà. On me signale déjà que le temps... Bon, on me signale pas. Ça me tient déjà la gorge, là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut répondre au quiz qui a été posé ce matin, qui était de savoir combien de méridiens traversaient comme ça notre organisme ou alors combien de méridiens comportaient notre organisme. Je vous rappelle juste que notre organisme comporte d'abord déjà 365 points d'acupuncture et qui sont traversés par 12 méridiens. Ils sont un peu comme des carrefours sur notre corps. Il y a quelqu'un qui a répondu et il a dit beaucoup, beaucoup de choses. C'était M. Paul, là, voilà, qui nous disait qu'on porte 24 méridiens. Donc, lui, il a fait x2 déjà. Six montants et six descendants des deux côtés du corps. Bon, M. Paul, je vous dis quand même comme ça, bravo. Vous avez essayé, mais désolé, ce n'est pas la bonne réponse. J'avais bien voulu vous offrir comme ça le lot qui venait des établissements Tempest, Bitté-Tranée Saint-Homme. Bon, essayez quand même encore. Mardi prochain, je reviendrai avec un autre thème et j'espère que vous serez parmi les premiers ou alors parmi les gagnants ce jour-là. Donc, on dit ici, ce matin, qu'on retient que notre organisme comporte 365 points d'acupuncture qui sont traversés par 12 méridiens. Et puis, c'était tout. Il n'y avait plus rien d'autre. Si vous voulez peut-être que je vous dise un peu plus sur ces méridiens, nous avons le point LIEC, le point Waison, le point Sanli. Il y a beaucoup de points. C'est un peu du chinois. Voilà ce que j'ai pu retenir pour vous. Mais c'est aussi une très belle étude. C'est une étude qui peut comme ça vous aider à...